Le docteur Chulan. Merci David. Chers invités, je suis très heureux d'être ici. J'aimerais remercier mes collègues du CRDI de m'avoir invité à cette série confédérenciée de prestige. C'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous parler de l'aide internationale au CRDI. Le CRDI est une institution de renom très expérimentée dans ce domaine et je me sens un petit peu chez moi pour vous parler de cette question. La première fois que j'ai entendu parler du Canada, il y a plus de 40 ans de cela, quand j'étais à l'école primaire. À l'époque, nous devions lire les œuvres de Mao Tse-tung et notamment nous avons entendu parler de Norman Bassoon à l'époque. Dr. Bassoon, comme vous le savez sûrement, est un Canadien, un docteur en médecine qui a été en Chine à la fin des années 1930, pour apporter une aide médicale à la Chine pendant la guerre. Et le docteur Bassoon a été une inspiration pour des générations de Chinois par la suite. Étant donné le contexte complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui, parfois, certaines activités sont controversées ou critiquées et c'est le cas, en fait, de l'engagement chinois en Afrique. La Chine a souvent été louée pour les résultats qu'elle a atteints, mais on l'a critiqué aussi pour ne pas avoir, s'est attaqué à la corruption notamment. Quelles que soient les raisons derrière ces critiques, certains pensent que ces problèmes risquent de diminuer l'efficacité de l'aide chinoise. En tant qu'universitaire, je vais d'abord vous proposer des solutions. La solution, bien sûr, en tant qu'universitaire, ce serait de faire plus de recherches. Et ça fait deux ans, en fait, que je travaille sur ce dossier lors de mon temps libre. Et la présentation va être basée sur mes activités de recherche, mais aussi je vais m'inspirer d'un corpus de recherche plus large, notamment sur la question de l'engagement chinois en Afrique. Je vais vous parler aussi de Dragon's Gift de Deborah Nottingham, une oeuvre récemment publique. Nous allons nous concentrer sur l'aide chinoise en Afrique. Et ensuite, je vais essayer de mettre toutes les choses en perspective. Je ferai certaines suggestions sur la façon dont on pourrait réduire ma mauvaise compréhension et accroître la collaboration entre la Chine et ses collègues ou ses homologues internationaux. La Chine a commencé à apporter de l'aide quasiment immédiatement après la création de la République populaire de Chine en 1949. En juillet 1950, quand le premier ministre de la Mongolie a demandé à la Chine d'envoyer des travailleurs, de la main d'oeuvre pour lui venir en aide. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la Chine encore envoie beaucoup de travailleurs à l'étranger. En l'an 2008, la Chine avait apporté de l'aide à plus de 160 pays dans le monde, notamment dans le cadre de 2 000 projets d'infrastructures dans l'industrie, l'agriculture, les transports, les télécommunications, l'éducation, la santé et bien d'autres domaines encore. La Chine a aussi travaillé dans le domaine des techniques. Nous avons envoyé beaucoup d'experts pour apporter une aide technique. et nous avons aussi déployé 20 000 professionnels de la santé dans plus de 20 pays. Nous avons aussi offert des services de formation à plus de 100 000 fonctionnaires et représentants gouvernementaux. de notre école, à l'université de Qingguan, de politique publique et de gestion à un programme de MBA qui donne l'occasion à des représentants en milieu de carrière de recevoir une formation. Et la Chine apporte aussi un soutien en nature à plus d'une centaine de pays et nous avons octroyé des prêts à plus de 160 pays. À la fin de 2007, la Chine avait signé des ententes avec 49 pays en différentes régions du monde pour effacer leurs dettes. D'ailleurs, j'ai préparé ma présentation au départ en format PowerPoint, mais maintenant, on m'a dit que ce serait peut-être mieux de ne pas m'en servir. Bon, écoutez. Alors, le premier tableau ici vous montre la répartition de l'aide étrangère chinoise et le pourcentage que ça représente du total des dépenses du gouvernement depuis le début des années 50 jusqu'en 2007. Et, bon, l'aide a connu des hauts et des bas depuis les années 50, mais récemment a connu une croissance assez rapide. Je crois qu'en 2007, on a atteint un sommet historique de 2,7 milliards de yuan chinois. Maintenant, concentrons-nous sur l'aide apportée en Afrique. La relation officielle avec les pays africains n'a pas commencé avant 1956, un moment où nous avons établi des relations officielles avec l'Égypte et où nous sommes venus en aide à l'Égypte pendant la crise de Suèze. Nous avons envoyé de l'argent ainsi que des bénévoles. Un demi-siècle plus tard, l'engagement de la Chine en Afrique a beaucoup progressé depuis la fin des années 90. Les partenariats entre la Chine et les pays africains se sont grandement développés et nous avons des ententes commerciales, entre autres, avec plus d'une cinquantaine de pays. Nous avons des exportations dans 29 pays africains les moins développés et nous sommes une bonne source d'investissements directs en Afrique. Les prêts et les lignes de crédit se chiffrent à 19 milliards de dollars américains à peu près. La plupart de cette aide ou de cette assistance s'est faite dans toutes sortes de projets, infrastructures sociales, ainsi que des projets de développement économique, de partage des connaissances, programmes de bourse, de recherche, etc. Ce graphique ici vous montre le genre de projet que la Chine a lancé avec ses partenaires africains. Vous pouvez voir que le plus gros secteur représenté ici, c'est celui des sciences, de l'éducation, de la culture, de la santé publique et des sports. C'est une grosse catégorie, une grosse rubrique, la plus grosse. Les autres, vous voyez l'agriculture, la foresterie, l'élevage et les pêches. Alors, c'est un groupe très diversifié de projets ici. Un sondage ou une enquête sur le sujet démontre qu'il y a trois caractéristiques dans les pratiques chinoises en Afrique. D'abord, l'orientation pratique. L'aide chinoise en Afrique est axée sur des caractéristiques très pratiques. Le contexte était influencé par, bien sûr, la demande des pays, mais aussi ce que la Chine avait à offrir. Ce n'était pas basé sur un modèle conceptuel de développement. Nous n'avons pas non plus essayé de mettre sur pied un tel modèle. Des hauts représentants chinois ont indiqué qu'il fallait que les pays africains trouvent la propre façon de développer leur économie. Les agences gouvernementales impliquées dans l'aide étrangère n'ont pas de modèle fixe et, en fait, ils se basent beaucoup sur leur expérience pratique en Chine. Il y a de sortes de façons pour répondre aux besoins spéciaux des pays récipiendaires. La deuxième caractéristique correspond à ces principes. Les pratiques chinoises montrent que le principal principe qui guide l'aide a bien résisté au temps. Il faut le respect de la souveraineté, la non-ingérence, les bénéfices mutuels et le co-développement. Voilà le point le plus controversé, c'est la non-ingérence. Donc, ce principe de non-ingérence pour bien des pays occidentaux, l'aide internationale est un outil efficace pour forcer les pays africains à adopter un bon système de gouvernance et pour aller vers la démocratie. Mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont rattachés à l'aide, comme le développement, par exemple. La Chine n'a pas voulu imposer de conditions. Sinon, ça aurait menacé l'efficacité de cet outil. Je devrais dire dès le début que l'intention de la Chine, ce n'est pas de miner la stratégie des bailleurs de fonds occidentaux, en dépit de nos divergences de stratégie. Les deux principales raisons pour lesquelles la Chine n'attache pas de conditions politiques à l'aide qu'elle apporte à l'Afrique, Bon, d'abord, l'Afrique, tous les pays africains ont souffert de l'époque colonialiste. Chaque pays est égal et aucun pays n'a le droit d'imposer ses intérêts sur un autre. La deuxième raison pour laquelle la Chine n'attache pas de conditions politiques, eh bien, c'est dû à la démarche de la Chine en matière de diplomatie. La Chine comprend tout à fait les défis auxquels les pays africains sont confrontés. Nous croyons qu'il n'y a pas d'autre pays que ces pays qui savent mieux comment relever ces défis. La Chine, souvent, se fie sur le jugement d'organismes internationaux et se joint à leurs efforts. La Chine défend le respect plutôt que la coercition. La Chine offre des conseils amicaux, fait des suggestions, mais la décision ultime relève des pays concernés. La troisième caractéristique, c'est un engagement de haut niveau. Les relations internationales et la diplomatie internationale jouent parfois un rôle important pour établir la confiance et pour déboucher sur de grandes percées. C'est très important. Il faut avoir de bonnes communications au plus haut niveau. Il faut donner le temps, établir des relations bilatérales, faire régner la conscience. Ça fait plus de 20 ans, depuis 1991, que l'Afrique a été visitée pour la première fois par le ministre des Affaires étrangères chinois. Cette caractéristique unique joue un rôle important. Toutefois, le développement africain s'accélère et le paysage de l'aide internationale chinoise a aussi changé. Les pays africains ont aussi connu beaucoup de changements. La pratique et les principes qui ont bien fonctionné depuis 50 ans ont dû évoluer et changer pour relever les nouveaux défis. En somme, l'aide de la Chine à l'Afrique a commencé il y a plus de 40 ans et dans de vastes régions du pays. Et la Chine a fourni de l'aide dans chaque pays subsaharien. Et ceci est très différent de ce que certains médias disent et que certaines organisations disent qu'il s'agit de ressources, de minéraux. Et le rapport le plus récent de Brattingham nous montre une analyse sur ces questions. La raison pour laquelle l'aide de la Chine envers l'Afrique a généré beaucoup de controverses, il y a deux opinions à mon avis. La croissance rapide, l'envergule de l'aide et la confusion entre l'engagement entre la Chine et l'Afrique. Dans la discussion suivante, je veux aller au-delà de l'aide et d'examiner ce qui se passe dans les investissements directs. J'aimerais prendre deux angles. Ce qui se passe par rapport à d'autres régions du monde en comparaison avec la région africaine et aussi la collaboration en comparaison avec la Chine. Regardons le commerce. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a beaucoup augmenté, partant de 10,6 milliards en 2000 à 106,8 en 2008. Donc, c'est tout un accroissement, un accroissement rapide du commerce. Mais si vous mettez tout cela dans le contexte du commerce avec d'autres partenaires, vous verrez qu'il n'y a rien d'inhabituel avec le commerce entre la Chine et l'Afrique. La croissance la croissance la plus rapide que vous voyez ici sur le tableau est plutôt vers l'Asie et la région du Pacifique. Cette ligne orange et ici, c'est le commerce avec l'Amérique du Nord, la ligne bleue, l'Europe et l'Amérique latine. Donc, le taux de croissance est assez élevé, mais ceci comparé avec ce que l'on voit, ce n'est rien avec le restant des pays, ce n'est rien de spécial. Maintenant, du point de vue de l'angle ou de la perspective africaine, on peut voir qui sont les grands partenaires commerciaux des pays africains. Les pays européens sont les plus grands partenaires, les États-Unis. Si vous regardez le groupe, le deuxième groupe, et ici, vous voyez la Chine. Donc, en ce qui a trait au taux de croissance, c'est en parallèle avec celui des États-Unis. Et vous voyez ici le Japon. Du point de vue de l'Afrique, les pays européens sont encore les partenaires commerciaux les plus importants, et la Chine est derrière les États-Unis et les pays européens. Maintenant, examinons l'aide directe, les investissements directs de l'étranger, de la Chine vers l'Afrique. Les investissements ont connu une croissance très rapide aussi, surtout au cours des dernières années. Et comme vous pouvez le voir, jusqu'en 2003, c'est très lent, et ensuite, ça a commencé à augmenter en 2007-2008, et il y a eu une croissance exponentielle. Mais si vous regardez, encore une fois, lorsqu'on regarde les investissements directs aux autres régions du monde, vous pouvez voir que c'est le total. Le bleu, c'est l'Asie, et ici, vous avez l'Afrique sur ce tableau, et ici, l'Europe, l'Amérique du Nord, et vous voyez d'énormes activités dans la région de l'Asie et du Pacifique. Si vous regardez le tableau précédent, c'est une croissance très importante, mais comparé à d'autres régions, c'est quand même très normal, ces investissements directs à l'étranger. Du point de vue de l'Afrique, le continent, dans son ensemble, ne reçoit qu'une petite partie de l'IDE. Et en dépit de cette croissance récente, en 2005, l'IDE en Afrique était de 31 milliards de dollars américains, environ 3% du total global de plus de 900 milliards. Et les investisseurs sont de la France, du Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud et des États-Unis, dont les investissements combinés représentent la moitié. La Chine était en deçà de Singapour, de l'Inde et de la Malaisie jusqu'au début des années 2000. Ces augmentations rapides des dernières années font en sorte que la Chine est devenue un investisseur important et deviendra un investisseur important dans les années à venir. Le CNPC, le Sino-Pec, il y a les secteurs d'extraction des ressources ici qui sont importants et qui sont souvent mis en lumière. L'engagement de la Chine auprès de l'Afrique a été propulsé par beaucoup d'entreprises privées dans plusieurs industries. Sur les 800 entreprises qui investissent en Afrique, 100 appartiennent à des États et l'IDE couvre beaucoup d'industries, agriculture, secteurs de la fabrication et d'autres, et secteurs des services également. J'ai déjà parlé de l'aide de la Chine vers l'Afrique qui occupe un rôle très central sous le parapluie d'aide, mais ceci représente une petite fraction du total global de 14 milliards. Mais du point de vue de la Chine, l'aide à l'Afrique, dépendant des estimés, pour moi, la moitié de l'aide aux pays étrangers est allée de la Chine à l'Afrique. Mais du point de vue de l'Afrique, l'aide de la Chine ne représente qu'une petite fraction de l'aide totale qui est accordée à l'Afrique. L'engagement de la Chine auprès de l'Afrique a connu une croissance rapide sur tous les fronts, y compris pour le commerce, l'IDE et l'aide au développement. La force motrice derrière tout cela est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus complexe que les stratégies concertées pour essayer d'extraire l'énergie des ressources naturelles de l'Afrique. Il s'agit de plusieurs facteurs, y compris la politique chinoise, pour promouvoir un engagement vers l'extérieur, d'avoir un marché pour les exportations les uns des autres, la demande de l'Afrique pour l'infrastructure et l'approche unique de la Chine face au financement. L'engagement est beaucoup plus décentralisé sur une base vaste que ce qu'on entend dans les nouvelles. Il s'agit parfois du secteur privé qui est le point de mire et qui présente des défis très intéressants. L'engagement de la Chine auprès de l'Afrique a un impact positif et dans le cadre de la dynamique du développement et de la croissance du continent africain. En dépit de ce que l'on dit, ce qui se passe, ce n'est pas inhabituel lorsqu'on regarde l'engagement de la Chine avec d'autres régions du monde. En particulier, l'aide de la Chine comparée avec les donateurs traditionnels est encore assez mince. Deuxièmement, en dépit de ce que l'on dit, des accusations, nous avons vu des avantages pour la population africaine. Le fait que la Chine en Afrique est devenue un tel point de controverse, nous avons vu beaucoup de recherches autour de cela et on voit qu'il y a une méfiance envers la Chine. Maintenant, je vais vous parler de la communauté d'aide de la Chine, de la communauté d'aide occidentale et des intervenants en Afrique et du processus de développement pour voir quels sont les défis et comment essayer d'en faire des possibilités. Premier défi envers la communauté d'aide de la Chine, après tant d'années d'avoir donné de l'aide, la Chine comprend mieux le modèle et on voit certaines restrictions qui existent et on examine le contexte social. Pour beaucoup de gens en Afrique, on voit de nouvelles solutions pour trouver de meilleures avenues. L'impact de la Chine en Afrique est peut-être que cela fournit un exemple que d'autres peuvent imiter. Ceci a beaucoup aidé à rehausser la confiance de la population africaine. Mais lorsqu'on se fie sur des pratiques qu'on utilise traditionnellement, cela amène certains risques. Les gestionnaires chinois qui sont connus pour leur dur labeur, pour leur autonomie, d'aller de l'avant, d'attendre, d'avoir certaines récompenses. Et on compare ceci à l'arrogance, à un manque de sensibilité. Alors que la Chine et l'Afrique sont maintenant très étudiés, on doit avoir une compréhension cohérente de la façon dont l'aide de la Chine en Afrique a travaillé ou n'a pas fonctionné. Et dans quelle mesure il y a une concurrence ou une complémentarité avec ce que font d'autres donateurs. Et on veut voir comment on peut en arriver à une compréhension du processus de développement en général. Donc, la communauté de l'aide en Chine devrait réfléchir à la façon dont on peut améliorer l'aide chinoise. Mais en même temps, le défi revient aux donateurs traditionnels. Ils peuvent-ils être plus tolérants, plus ouverts d'esprit envers une nouvelle approche en utilisant certaines mesures pour mesurer cette approche ? Et en examinant ces critiques, le donateur traditionnel doit peut-être être plus souple pour étudier cette nouvelle approche d'aide et d'encourager les nouveaux joueurs et d'aller vers un engagement. La Chine a été blâmée de ne pas être transparente et moi-même, dans ma recherche, lorsque j'ai essayé d'estimer quelle est l'aide totale versée à l'Afrique, ce que j'ai trouvé, c'est que le mode d'aide chinois est tellement différent de celui des donateurs traditionnels. Il n'y a pas une façon simple de convertir une série de données à une autre. Il n'y a pas de solution simple au problème. Et ce que j'ai appris, je crois qu'il y a eu une étude venant de l'Afrique du Sud. Il y a eu une discussion avec le ministre du Commerce et on a essayé de faire une étude. Mais ceci nous montre le type de différence que nous voyons et j'espère que plutôt que de tout convertir en une seule hypothèse, il peut y avoir d'autres solutions pour fournir de l'aide et pour essayer de nouvelles mesures. Et en dernier, non le moindre, il s'agit de possibilités pour ceux en Afrique et de regarder les donateurs traditionnels et la communauté d'aide chinoise. Si les trois partenaires peuvent travailler ensemble, on peut partager beaucoup d'expériences. Les donateurs traditionnels peuvent dire à leurs collègues chinois quelles sont les erreurs qu'ils commettent d'après leur propre expérience. Et ils peuvent parfois éviter de nuire. En même temps, les collègues africains peuvent jouer un rôle plus actif pour façonner le discours sur l'engagement de la Chine envers l'Afrique. Donc, c'est probablement, il y a un manque de compréhension sur la Chine autant que sur l'Afrique. Étant donné l'expérience dans ces deux pays, les donateurs traditionnels peuvent combler les lacunes. Ces échanges, ces collaborations peuvent amener des avantages non seulement pour les gens en Afrique, mais ceux en Chine et dans l'Ouest et contribuer à un monde de paix et un monde plus prospère. Merci. Eh bien, je crois que vous pouvez voir, Mesdames, Messieurs, pourquoi nous avons demandé à Chouéland de venir nous parler à ce sujet. Lorsque nous avons une série de conférenciers de renom au CRDI, nous voulons des gens qui vont dire des choses qu'on n'entend pas tous les jours, ni qu'on lit tous les jours dans les journaux. Donc, je pense que vous avez eu un bon exemple de ça cet après-midi. Je vais maintenant céder la parole à l'auditoire. Ceux d'entre vous qui sommes ici, dans cette salle, comme vous pouvez le voir, nous avons deux microphones, un à gauche, un à droite. Lorsque vous allez parler, prendre la parole, est-ce que vous pouvez vous identifier et nous dire avec quel établissement vous travaillez ? Est-ce que vous pouvez être assez concis dans vos remarques ? Je pense que nous aurons beaucoup de questions. Il y a déjà des gens qui sont au micro et je vais vous demander d'être concis. Je vais regrouper deux ou trois questions pour que l'âne puisse répondre. Et de cette façon-là, les choses vont bien aller. Je vais vous faire votre intervention en français. Vous êtes le bienvenu. Je jouerai le rôle d'interprète vis-à-vis de notre conférencier. Et un service d'interprétation simultané vous est offert. Il y a des écouteurs et tout ça dans l'autre coin, si vous voulez. Alors, je vais passer au micro de gauche et maintenant de droite. M. Lann, merci de votre exposé qui nous a beaucoup éclairé. Je présume que vous avez calculé l'aide de la Chine envers l'Afrique qui passe par des organisations multilatérales dans vos chiffres ici que vous nous avez présentés. Et sinon, est-ce que vous pouvez nous donner le ratio de l'aide de la Chine vers l'Afrique qui passe par la Banque mondiale et la Banque de développement africaine, disons? J'ai un petit cas que j'aimerais exposer et que j'aimerais attirer à votre attention au sujet de l'Afrique lorsque j'étais à la Banque de développement africaine dans le début des années 80 qui, la Chine n'était pas membre de la Banque, mais nous avons eu un cas lorsque le ministre des Finances du Rwanda à cette époque est venu nous voir à Abidjan. Il nous a dit, vous nous avez octroyé un prêt pour une route, je crois que c'était 12 millions environ et nous avons une offre d'une firme chinoise pour faire ce travail pour 25% du coût de moins. Et nous aimerions que vous nous donnions cet argent pour que nous puissions travailler avec la Chine. Et la Banque a dit non, la Chine n'est pas membre de la Banque. Comme tout club de ce type, on ne peut pas vous acquiescer à votre demande. Nous en avons parlé à nos gouverneurs et les gouverneurs ont accepté cela à une condition que ça ne créerait pas de précédent. Et c'est cela que je voulais attirer avec attention. Après cela, la Chine a joint la Banque. Quel est le ratio de l'apport multilatéral? Merci. Merci. Pourriez-vous vous identifier d'abord? Vous avez dit de s'identifier et d'être bref. Alors d'abord, je m'identifie. Oscar Boloko, je suis vice-président de la diaspora africaine au Canada. Question. Je serai bref. J'ai beaucoup apprécié la présentation du professeur Lin. Mais quand on vient à ce genre de conférences ou de présentations, j'aimerais qu'on ait une démarche plus pragmatique. J'aimerais qu'on aborde les choses en profondeur. Je suis un Canadien d'origine africaine. Mes origines remontent à la République démocratique du Congo. Quand vous dites République démocratique du Congo, tout de suite, vous pouvez vous imaginer l'incidence des nouvelles relations entre la République démocratique du Congo, la RDC, donc démocratique, et les affaires, les activités chinoises au Congo. Pour moi, c'est en tant que ressortissant congolais, je crois qu'il faut le dire clairement. Les relations entre la Chine et l'Afrique, et particulièrement avec la RDC, les relations ne fonctionnent pas pour la paix, mais plutôt pour la guerre. J'ai de la famille là-bas, je leur parle régulièrement, je suis quotidiennement ce qui se passe là-bas. La Chine récemment a signé des ententes, et avec bon nombre de pays africains, notamment la RDC. La Chine, selon mes recherches et mes sources, je ne sais pas où vous vous êtes procuré l'information, mais pour moi, la Chine est le deuxième partenaire commercial en Afrique, après les États-Unis, ou en tout cas celui qui fait le plus d'activités d'affaires en Afrique. Et la Chine récolte toutes les ressources naturelles en Afrique, surtout en RDC. Donc au contraire, je dirais, rien, très peu a été fait. Vous connaissez les contrats sur l'extraction minière à Katanga, au sud de la RDC. La Chine a signé une entente de 6 milliards de dollars et demande à la RDC quelque chose comme 30 milliards de ressources minières. Les habitants du Congo sont en train de mourir, ce sont des victimes de ce genre d'entente. Et pour terminer, vous savez qu'il y a encore une guerre qui fait rage dans l'est du Congo. On parle de 5 ou 6 millions de victimes jusqu'à maintenant, des gens qui sont morts à cause d'armes illégales. Et certaines de ces armes viennent tout directement de Chine. Est-ce que c'est une bonne façon de faire des affaires pour la paix ? Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Bon, à vous, la parole, l'Inde, maintenant. Bon, tout d'abord, merci pour ces questions. Tout d'abord, pour ce qui est de l'aide, est-ce que... Bon, avec les organismes multilatéraux, est-ce que l'aide... J'ai tenu compte de l'aide qui passait par ces organismes multilatéraux. Eh bien, non. Les données que je vous ai données, ça n'incluait pas l'argent qui passait par ces organismes multilatéraux comme la Banque mondiale ou autre. Mais ça inclut peut-être de l'argent à des organismes régionaux africains. Donc, s'il y a une aide apportée à des organismes régionaux africains, ça figure là. Mais la plupart des données ici, c'est l'aide directe au pays, sans passer par un organisme intermédiaire. Je ne sais pas combien d'argent est envoyé à la Banque pour le développement africain. Mais ça, ça figure là-dedans, mais pas pour ce qui est de la Banque mondiale. Ce sont des données agrégées, mais je n'ai pas tous les détails ou je ne les ai pas ventilées après. Deuxième question, bon, sur la République démocratique du Congo. Tout d'abord, vous avez parlé, vous avez dit que la Chine était le deuxième pays faisant affaire en termes d'importance en Afrique. Je ne sais pas où vous avez eu vos données, mais les données dont je dispose moi ici, je me les suis procurées auprès de sources publiques, l'ONU ou la Banque mondiale. Donc, ce que je vous ai présenté ici, je crois, c'est quelque chose qui tient debout, qui peut être vérifié. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, effectivement, la Chine a entrepris un projet en RDC. La nature de ce projet, c'est que, bon, la Chine est en train de construire des infrastructures et on se sert des mines comme garantie pour nantir les prêts. Alors, on se sert de ces ressources minières comme garantie. Il ne s'agit pas, ce n'est pas un paiement direct, une méthode de paiement direct, mais je sais que, bon, en partie, on s'en sert pour faire un paiement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est aux gens d'affaires d'en juger. Il y en a qui trouvent que c'est un très important pour le développement économique de la République démocratique du Congo et d'autres pays. Pour ce qui est des ventes d'armes, je crois qu'il faudrait avoir des preuves plus conséquentes. Si ce que vous avancez est vrai, c'est tout à fait illégal. Le gouvernement essaie d'empêcher cela. Bon, c'est une chose... Les gens ont dit que la Chine investit en Afrique parce qu'elle veut mettre la main sur ses ressources. Bon, d'abord, regardons les importations chinoises venant de l'Afrique. Un gros pourcentage, c'est du pétrole, des minéraux ou des minerais. Donc, c'est plutôt dans le domaine des ressources naturelles. 75 % des importations venant d'Afrique sont des ressources. Mais si vous regardez les exportations totales africaines vers le reste du monde, 76 % environ des exportations africaines vers le reste du monde se concentrent dans ces domaines-là, dans ces secteurs-là. Donc, la Chine importe... Les importations chinoises ne sont pas bien différentes de ce qu'importent les autres pays. En fait, il y a deux jours de cela, j'étais à un événement, le Forum pour le développement chinois. Le président d'une banque chinoise nous a dit que certains collègues africains avaient dit que pour la première fois depuis ou grâce à l'engagement chinois en Afrique, les minerais et les minéraux africains peuvent se vendre au prix courant, au prix du marché. Donc, ces pays africains récoltent les bénéfices. Vous pouvez parler aux gens de ces secteurs économiques, peut-être pour vérifier si c'est le cas ou pas. Nous en avons d'autres. Allez-y, madame. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Salah Sofarawa. Un commentaire rapide. Je dirais que ça a été une présentation très intéressante sur la Chine et l'Afrique. Tout cela arrive à un bon moment où on essaye de bien comprendre ce qui se passe entre ces deux, entre le continent africain et la Chine. Vous avez admis que la Chine, c'est important que la Chine connaisse l'Afrique et que l'Afrique connaisse la Chine. C'est quelque chose de crucial. Et pour moi, c'est à la base même, si on veut que ces deux entités se comprennent pour ensuite travailler ensemble. Vous avez dit qu'il y avait une démarche traditionnelle pour les donateurs. Je crois que la démarche chinoise est tout à fait remarquable. Mes collègues africains qui sont présents devraient s'en inspirer et le commentaire que je ferai n'est peut-être pas pris suffisamment au sérieux. Tant que les organisations internationales ou la communauté internationale continuera de traiter l'Afrique comme un pays, ça ne marchera pas. C'est un continent. On ne peut pas résoudre. Je suis africaine. Je sais ce qui se passe sur le terrain là-bas. C'est difficile de résoudre les problèmes africains si on aborde la question comme si c'était un tout. C'est pour ça que les débats sont si longs. Parce qu'il y a le Botswana, l'Afrique du Sud. Les gens disent oui, mais le Congo, bon, ça ne fonctionne pas. Tant que l'Afrique ne fera pas en sorte que ces organismes régionaux fassent de leur mien, il faut... C'est à nous de trouver un défenseur, quelqu'un qui va faire notre plaidoyer. Et entre les deux, entre l'Ouest et la Chine, les deux doivent collaborer. L'Afrique, ça risque de nous prendre encore 50 ans si... J'espère que les dirigeants de demain vont résoudre ce problème. Tout ce que je veux ici, c'est... Il faut que le discours sur l'Afrique, il faut que toute la plateforme internationale étudie la question. Il faut que ça informe le discours au sein de ces organisations. Merci. Je m'appelle Lexan Zoha, commissaire adjoint du Haut-Commissariat de la Zambie. D'abord, merci au présentateur, au conférencier. Je crois que votre présentation a été très complète. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est important, c'est que nous, les Africains, nous avons été pris dans une propagande, l'Occident contre la Chine. Les débats... Dans ces débats, l'Afrique est comme un agneau sacrificiel. Il y a beaucoup de mythes qui circulent au Canada. Ça fait trois hivers que je suis au Canada et j'ai beaucoup, beaucoup lu... J'ai lu beaucoup de mensonges, de choses fausses, des choses qui n'existent pas en Afrique. Je suis d'accord avec ma consoeur qui a pris la parole avant moi. L'Afrique est énorme. Il y a 53 pays en Afrique. Et pourtant, on continue. Tout le monde nous regroupe tous, on met tout dans le même sac comme si c'était juste l'Afrique. Il y a 53 pays, donc 53 différents problèmes. Si trois pays sont en guerre ou connaissent des soulèvements civils, c'est comme si toute l'Afrique était jugée néfaste pour les investissements. Donc ça, c'est la mauvaise information, la propagande que l'on retrouve depuis très longtemps à notre sujet. J'aimerais qu'on nous laisse tranquilles, qu'on ne nous mélange pas avec cette propagande parce que nous ne pouvons pas riposter ou corriger le tir. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qu'on nous montre à la télé et parfois, il faut aussi pouvoir digérer toute cette information. En Zambie et dans la partie australe, donc du sud de l'Afrique, je crois qu'on peut voir que la Chine a fait beaucoup plus de bien que de mal. Beaucoup plus de bien que de mal. Là, Zambie est un pays à forte exploration minière. Nous avons beaucoup de ressources minières. nous sommes un des plus grands producteurs de cuivre et toutes les mines que nous avons en Zambie, pour ceux qui ne connaissent pas, je viens d'une province très riche en cuivre, et c'est là que se trouve la plupart des mines qui sont la propriété de l'Occident. Mais les mines ont ensuite été abandonnées et notre économie a commencé à s'effondrer. Que s'est-il passé ? La Chine est arrivée et les mines exploitées par la Chine n'étaient l'approprié de personne, elles avaient été abandonnées. Et on veut se servir de nos ressources naturelles. On veut que quelqu'un vienne et établisse des partenariats avec nous. à l'heure actuelle, nos mines sont très productives, mais à titre d'information, la plus grande mine, l'exploitation de Rouana, qui est le plus gros investissement minier en Afrique, eh bien, c'est une propriété canadienne et non pas chinoise. On produit plus de 3 milliards de dollars et on est même court coté en bourse. Donc, dès qu'on parle de cela, on dit que la Chine est un problème. Mais une autre mine qui est la propriété de Equinox, si vous faites une recherche sur Google, vous verrez que le projet Roumana d'ailleurs est entre les mains de cette compagnie Equinox. la deuxième mine, c'est Face Quantum qui en est le propriétaire. Ce n'est pas la Chine. Face Quantum, c'est une compagnie de prédominance australienne, peut-être que je me trompe, mais tout cela pour vous montrer que ce n'est pas la Chine. Ensuite, il y a le NFC qui est chinois, donc les métaux, une compagnie minière chinoise. récemment à la BBC, on a pu voir un documentaire qui montrait comment la Chine s'approprie toute l'industrie minière en Zambie, mais ce n'est pas vrai. Les plus grandes mines ne sont pas chinoises. Elles appartiennent à d'autres investisseurs et pourtant, dans ce documentaire de la BBC, on ne parlait que des Chinois et on disait qu'ils faisaient des ravages dans l'économie africaine. Je crois que s'il y a un problème, s'il y avait un problème, si la Chine posait des problèmes, il faudrait que les Africains en parlent, mais ils n'en parlent pas. Donc, ça dépend peut-être à qui vous parlez, selon que vous parliez à un Africain d'ici ou de là. Vous aurez peut-être une autre opinion. J'ai entendu mon collègue de la diaspora. Bon, ça dépend. Moi, j'habite en Afrique, je ne fais pas partie de la diaspora, donc je le sais. J'y vais tous les ans je sais ce qui se passe sur le terrain là-bas. Bon, vous voulez qu'on soit brefs, c'est ce que vous nous avez demandé. Alors, je vais essayer d'aboutir. Au moment où on se battait pour l'indépendance, nous étions les derniers à avoir cette indépendance. le gouvernement chinois a pris le parti du mouvement de libération. Même le dernier pays, l'Afrique du Sud, vous avez entendu le vote au Sénat américain. y compris John McCain avait voté non pour libérer Nelson Mandela. Personne n'en a beaucoup parlé. Les Chinois ont défendu les Africains. En Zambie, on ne pouvait pas exporter en passant par le Zimbabwe et l'Afrique du Sud à cause des gouvernements nationaux. Les Chinois ont ouvert une route pour exporter en passant par Dar es Salaam. Donc, pour la Zambie, je dirais que la Chine a apporté beaucoup de bonnes choses, notamment la concurrence au sein des marchés financiers. Même chez les pays donateurs. Merci. M. le Haut-Commissaire, lorsqu'il y a des concurrents qui arrivent en ville et ce n'est pas tout le monde qui aime la concurrence. Je crois que ces deux commentaires sont excellents. En fait, je n'ai pas fait de travailler sur des pays précis pour faire des études de comparaison. Mais si vous regardez les deux études les plus récentes, l'une, une édition spéciale par le China Quarterly et aussi un livre par Deborah a montré des variantes dans l'expérience des pays et l'engagement de la Chine, il y a des histoires de réussite, d'autres moins bien réussies dépendant des conditions sociales, économiques. Donc, je crois que ce sont des bons conseils de la part de ceux qui voulaient examiner la question. Maintenant, pour votre deuxième commentaire sur ce débat, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi j'étais un peu surpris pour la recherche universitaire. C'est devenu une sous-étude des études de la Chine et de l'Afrique et pour dire que ces industries fondées sur les ressources, la Chine arrive très tard dans le portrait pour arriver pour les gisements de pétrole, les mines. La plupart des gisements appartiennent déjà à des compagnies occidentales. Donc, il y a quelques années, une étude a été menée sur les activités pétrolières de la Chine en Afrique et on a vu que c'est beaucoup moins comparé à ce qui s'est fait par les pays de l'Occident. L'activité chinoise au cours des années récentes a augmenté, bien sûr, mais si vous regardez le tout, l'ensemble, vous trouverez qu'il y a beaucoup moins d'activités de la Chine que d'activités menées par les pays industrialisés et les donateurs traditionnels. Nous avons encore du temps pour les questions. Nous voulons terminer vers 15h30. Nous avons deux questions. Madame, allez-y. Bonjour. Mathilda de l'Université d'Ottawa. Et j'ai quelques questions. J'ai écrit quelques notes. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont dit dans la salle lorsqu'on parle de l'Afrique, on essaie de parler de l'Afrique comme si c'était un petit grain de sable quelque part. Ce n'est pas le cas. Nous avons des contextes différents, des historiques très différents, des histoires différentes. Je ne suis pas ici pour jouer l'avocat du diable. Je ne veux pas prendre partie d'un côté ou de l'autre, mais lorsque nous parlons de l'Afrique en général, ce que ces pays en Afrique ont en commun sont le résultat de mauvaises gestions après la colonisation des pays africains. et c'est pourquoi la plupart de ces pays africains se retrouvent dans de telles situations. Et je veux revenir aux conférenciers. Ma première question, lorsque vous mentionnez les investissements de la Chine en Afrique et dans le... Vous parlez d'un continent, vous ne parlez pas d'une nation en particulier. est-ce que vous diriez que la plupart de vos investissements sont fondés sur des ressources naturelles? J'aimerais avoir une réponse très claire là-dessus. aussi, lorsque vous parlez du fait que l'Afrique peut façonner l'orientation ou négocier ce qui va se passer sur le plan des ressources. Je viens du Sierra Leone et si ce débat tournait autour de la participation de l'Europe au Sierra Leone, ma question aurait été très différente. Mais puisque nous parlons de l'Afrique et de la Chine, je sais que la Chine est allée au Sierra Leone. Je ne veux pas fermer l'œil à certaines situations par rapport aux armes et à ce qui s'est passé dans mon pays et qui a dévasté mon pays. Lorsque vous parlez du pouvoir de générer des profits à partir de la participation de la Chine dans le secteur des marchandises ou lorsque je vois que les crevettes et le homard sont pêchés à partir de mes eaux et qui sont étiquettés avec une étiquette qui dit que ça vient de la Chine, comment est-ce que ça peut avoir un avantage pour la Chine, pour l'Afrique et pour le pays du Sierra Leone. Qui a le pouvoir de cet outil de négociation ? Parce qu'en fin de compte, c'est l'outil de négociation qui prime et on ne donne pas ces outils de négociation à nos leaders ni à nos négociateurs parce que la plupart du temps, nos idées, nos suggestions sont lésées et c'est les pays de l'international qui prennent le dessus. et nous avons une question du cyberespace. Je viens du CRDI. Merci de votre présentation. Ma question porte sur un article rédigé dans l'Economist de l'an dernier et le fait que la Chine est le prochain pays colonisateur et en fin de compte, il y avait trois critiques. La participation de la Chine au Sierra Leone et aussi la question de personnes chinois qui allaient travailler là-bas plutôt que d'engager des ressortissants locaux. On disait dans cet article que l'Europe et l'Occident ont eu la chance d'aider l'Afrique depuis 50 ans et maintenant c'était au tour de la Chine d'aider l'Afrique. Ma question qu'est-ce que la Chine fait pour réduire la corruption? Je sais qu'il y a des trocs non monétaires que la Chine fournit avec la construction et des chemins de fer et des infrastructures mais je me demande si ça fait partie du modèle que vous avez pour réduire la corruption. Merci. Et maintenant Kevin, est-ce qu'on peut avoir notre question du cyberespace? La question. Cette personne demande des précisions. Elle veut savoir quels sont les pays africains où la Chine investit le plus. Eh bien, comme vous le savez, c'est en direct et c'est pourquoi nous avons une question du cyberespace. Je crois que le commentaire en Sierra Leone pour ce qui est de la différence entre les pays africains, je crois que oui. Ça revient à ce que la personne avant a dit. Je pense qu'il y a des avantages pour des pays comme le Sierra Leone. La nécessité de ressources pour la Sierra Leone. Et on a vu le prix des ressources minérales augmenter et je pense qu'on peut, on voit des revenus accrus maintenant en Afrique grâce à ces investissements et pour la participation de la Chine maintenant. La Chine a beaucoup travaillé en infrastructure, en construction dans nombre pays africains et en grande mesure ceci peut nous aider à construire les fondements du développement économique et de réduire les coûts d'expédition de certaines ressources, surtout des ressources minérales. Et je pense que ceci peut permettre des possibilités pour les pays en Afrique. Deuxièmement, pourquoi est-ce que les compagnies chinoises n'engagent pas des gens sur place et bien on a vu souvent des plaintes des raisons pour lesquelles les compagnies chinoises qui entreprennent des projets en Afrique n'engagent pas des Africains sur place. J'ai parlé à la haute direction de ces compagnies de construction et ces compagnies m'ont donné plusieurs raisons mais premièrement je crois que c'est une question de culture et de langue aussi. La plupart des compagnies qui exploitent à l'extérieur de la Chine ont des gestionnaires ou un certain nombre de gestionnaires qui peuvent parler la langue locale donc pour engager des gens sur place et de leur parler c'est tout un défi ça c'est une chose deuxièmement ceci revient à des questions culturelles à des différences culturelles les compagnies chinoises trouvent qu'il est plus difficile de travailler avec les habitants locaux et ils exigent certaines disciplines et ils trouvent que c'est plus facile d'engager et moins coûteux d'engager des Chinois pour terminer les projets et ils disent aussi pour beaucoup de projets ils doivent avoir des équipes avec les qu'ils connaissent pour qu'ils puissent terminer les projets à temps maintenant pour revenir à la question de l'amoindirissement de la corruption en Afrique si vous voyez les projets chinois en Afrique ces projets lorsque les compagnies chinoises ont leur soumission et livrent le projet à temps et examinent la question de la qualité et le projet est mené à bon terme je crois je suis entièrement d'accord avec le commentaire comme quoi les compagnies chinoises si elles veulent travailler en Afrique à long terme elles doivent s'engager envers la communauté locale et travailler avec les habitants sur place mais il faut aussi comprendre que beaucoup de ces compagnies elles-mêmes ne viennent que de commencer à sortir de la Chine dans les toutes dernières années donc je crois que cette capacité doit être exploitée davantage et qu'il y aura des changements maintenant pour les pays dans lesquels la Chine investit le plus je crois que ce portrait change de jour en jour et le projet en République démocratique du Congo est certainement un des plus vastes projets et c'est peut-être le plus grand projet qui existe je n'ai pas le chiffre ici mais ce chiffre change de jour en jour merci beaucoup oui certaines de ces questions demeurent depuis longtemps l'utilisation de chinois pour les projets en Afrique date il y a longtemps je me souviens de projets avant où on utilisait la main-d'oeuvre chinoise plutôt que la main-d'oeuvre africaine on en discutait depuis longtemps il y a une dernière question monsieur c'est à vous je m'appelle Fabien Nervé je représente Global Advances qui travaille à partir de Pékin et je suis étudiant étudiant du deuxième siècle à l'université d'Ottawa j'ai passé dix ans en Chine j'ai été élevée pendant dix ans en Chine et ma question est au sujet de la politique d'immigration de la Chine ce que je vois en Chine c'est que beaucoup de collègues africains et d'étudiants africains parfois ont beaucoup de difficultés à s'établir en Chine et lorsque je vais en Afrique lorsque je visite le Ghana la Côte d'Ivoire je vois beaucoup de Chinois qui peuvent s'intégrer très facilement à l'intérieur de l'Afrique qui obtiennent des visas ce n'est pas un problème pour eux de se lancer en affaires et il y a des communautés d'affaires très florissantes chinoises quelle est maintenant la politique d'immigration pour les citoyens africains qui vont en Chine merci et Kevin de la division des communications va nous donner une question du cyberespace oui question posée par Mark Anderson qui travaille pour une organisation qui s'appelle Research Openings il dit que la présence de la Chine en Afrique ça comble un vide qu'ont laissé des pays occidentaux et ça permet d'investir dans l'avenir du continent que peut faire le Canada pour se joindre à la Chine et pour investir en Chine et accroître les capacités je vais prendre une dernière question du monsieur au micro et ensuite nous terminerons merci beaucoup Andrew McAllister expert conseil ici à Ottawa merci beaucoup monsieur Lan pour votre présentation très intéressante trois questions rapides pour vous dans la plupart des capitales africaines où il y a une présence de bailleurs de fonds et de pays donateurs il y a un mécanisme de coordination il y a un endroit une entité qui coordonne tout cela est-ce que j'ai entendu ce que vous avez dit la démarche traditionnelle devrait peut-être faire preuve de plus de souplesse notamment dans le domaine de l'aide au développement mais est-ce que la Chine aimerait participer à ces mécanismes de coordination je sais qu'il y a un certain prix d'admission à payer ça c'est un fait il y a des principes dans la déclaration de Paris en matière de bonne gouvernance la primauté du droit etc la démocratie bon des principes auxquels les pays donateurs doivent souscrire avant de participer à ces travaux de coordination pensez-vous que la Chine pourrait se joindre à ces mécanismes de coordination vous avez aussi parlé de la transparence des données franchement si vous me le permettez je ne pense pas que ce soit un problème de divulguer les montants déboursés dans le cadre de programmes d'assistance il y a des lignes directrices à suivre l'OCDE travaille là-dessus depuis bien des années je ne pense pas que ce soit un problème difficile de traduire des données dans un format compréhensible et facile à digérer on se préoccupe beaucoup du commerce des bois précieux ou des bois tropicaux ce commerce c'est pour la plupart illégal est-ce que ça pose problème en Chine est-ce qu'on se soucie de l'importation de grosses quantités de bois tropicaux récoltés en Afrique je pense aussi qu'on pourrait dissiper les soupçons à l'égard des investissements chinois dans le secteur de l'extraction minière et de l'exploitation pétrolière on pourrait si la Chine se joignit à ses initiatives de collaboration des compagnies et des pays doivent divulguer publiquement tous les montants versés au gouvernement de ces pays pensez-vous que la Chine pourrait s'intéresser à cela et pourrait envisager d'adhérer par exemple à ce IATI l'initiative de coordination internationale d'abord à propos de la politique d'immigration chinoise en fait jusqu'à maintenant la politique est assez claire pour ceux qui veulent immigrer en Chine je sais qu'il y a certaines villes qui octroient un genre de carte verte il y a plusieurs années nous avions une politique de carte verte pour les étrangers qui voulaient venir s'installer en tant que résidents permanents mais ça c'était à l'échelle des villes pour ce qui est de la politique nationale c'est différent je comprends ce que vous avez dit il y a des communautés africaines dans certaines villes chinoises par exemple à Guangzhou dans la ville de Guangzhou les chiffres varient mais les gens pensent qu'à peu près 200 000 personnes provenant d'Afrique habitent dans la ville de Guangzhou comme dans la province de Guangzhou il y a donc des poches des communautés africaines en Chine je ne connais pas exactement leur statut mais de façon générale les choses ont bien fonctionné mais à long terme peut-être que la Chine devrait se pencher là-dessus de façon plus uniforme et adopter une politique d'immigration nationale je ne pense pas que ça existe jusqu'à maintenant pour l'instant deuxième question sur ce que le Canada et la Chine pourraient faire pour collaborer en Afrique le Canada comme on l'a dit comme je l'ai dit dans mes derniers commentaires fait partie des bailleurs de fonds traditionnels le Canada a beaucoup d'expérience en Afrique ainsi que dans d'autres pays en voie de développement le Canada a remporté certaines réussites parfois du tir à certaines leçons de ses expériences mais comme certains l'ont dit la Chine dans bien des cas aussi fait les mêmes erreurs je crois donc qu'on pourrait les deux pays pourraient partager leurs expériences et ça nous en tirerions beaucoup de bonnes choses des deux côtés pour ce qui est de la coordination des donateurs ou des je me suis entretenu à Washington DC à la Banque mondiale avec plusieurs personnes et je crois que le problème c'est que il faut que les donateurs au sens traditionnel du terme il faut qu'ils fassent preuve d'une plus grande humilité il ne faut pas qu'ils traitent les autres pays comme s'ils leur étaient subordonnés comme si c'était des pays qui devraient suivre leurs normes leurs standards qui sont les meilleurs comme je vous l'ai dit je crois qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande souplesse surtout quand on essaie de voir quelles sont les meilleures solutions pour les gens pour les locaux parfois ces mécanismes de coordination voient ces nouveaux donateurs comme s'ils essayaient d'imposer un monopole leur monopole à moins que l'attitude ne change à moins qu'elle à moins qu'on ne commence à traiter les autres comme nos égaux ce serait difficile de convaincre la Chine à ce genre à ces mécanismes vous avez votre opinion sur les données je serais heureux que vous me disiez comment on peut convertir ces données les équipes d'Afrique du Sud ont travaillé très fort pour convertir ces données et j'ai moi-même fait mes propres projections mes propres calculs et je crois qu'il y a encore effectivement des incompatibilités fondamentales dans la façon d'interpréter ces chiffres ou ces données donc on pourrait peut-être entretenir là-dessus pour ce qui est du commerce des bois tropicaux je ne connais pas très bien ce dossier je sais que pour il y a à peu près 4 ou 5 ans de cela la Chine il y avait un véritable marché de décoration d'intérieur donc il y a eu un certain engouement pour ce genre de bois mais récemment je crois que ce n'est plus le cas pour ce qui est de le ITI c'est un mécanisme ouvert les membres peuvent être traités sur un même pied d'égalité la Chine si c'est le cas serait sûrement intéressée la clé là-dedans c'est que chaque membre chaque membre éventuel devrait être traité comme sur un même pied d'égalité c'est un facteur clé pour la Chine et pour n'importe quelle organisation avant qu'elle s'y joigne et bien merci beaucoup l'Inde ce que l'on essaye de faire ici au CRDI grâce à cette série conférenciers de prestige nous essayons de débattre d'enjeux importants et d'inviter des conférenciers de renom on vous donne la possibilité de poser vos questions d'obtenir des réponses comme vous l'avez vu aujourd'hui je crois que nous avons eu un conférencier excellent ainsi qu'un auditoire excellent qui a posé des questions difficiles mais néanmoins intéressantes des questions ici en direct mais aussi en ligne j'aimerais maintenant vous remercier toutes et tous d'être venus si je pouvais me le permettre j'aimerais faire un peu de publicité pour le CRDI ce sujet abordé par l'un aujourd'hui c'est un sujet sur lequel le CRDI fait de la recherche depuis longtemps le consortium africain qui est basé à Nairobi qui est un partenaire de longue date du CRDI et ils sont en train de faire de manière bien un projet intitulé les moteurs asiatiques l'incidence chinoise et indienne en Afrique donc si ça vous intéresse si le sujet vous intéresse je vous invite à aller sur le site web de ce consortium africain taper moteur ou Asian drivers en anglais et vous trouvez toutes sortes de comptes rendus de recherche merci beaucoup Lynn d'être venu un grand plaisir comme toujours de vous avoir et merci à tous et à toutes ainsi que ceux qui sont sur le cyber dans le cyberespace merci